Oui, je reçois ce matin le directeur général d'Adventure Line Production, Julien Magne, qui produit Koh-Lanta, dont la nouvelle saison démarre ce soir. Et alors à côté de Koh-Lanta, l'autre grande marque de votre société de prod à LP, c'est Fort Boyard, 34e saison. Là aussi, ce n'est pas simple de se renouveler chaque année. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite info sur une des nouveautés de cette saison qui arrive ? C'est un peu tôt encore, on est en plein travail. Mais il y aura des nouveaux personnages, des nouvelles épreuves ? Des nouveaux personnages, de nouvelles épreuves ? En fait, c'est un peu à l'image de Koh-Lanta, ces gros paquebots qui traversent les générations. Il faut garder ce que les gens aiment, dans Fort Boyard en l'occurrence, les fondamentaux. Mais à portée chaque année, parce qu'on a une base de fans incroyables qui viennent chaque été, le samedi soir sur France 2, regarder leur Fort Boyard. Il faut leur proposer aussi des nouveautés, parce qu'ils connaissent par cœur. Voilà, donc oui, il y aura des nouveaux personnages, oui, il y aura de nouvelles mécaniques. Guillaume Ramain, le producteur artistique, est en train de travailler en ce moment même, pour tout vous dire, sur la prochaine saison. Et il y aura plein de surprises. Moi, j'ai peut-être une petite info, parce que j'ai entendu dire que cette année, Willy Rovelli aurait une nouvelle casquette, un nouveau métier, et qu'il serait coiffeur. Et qu'il va faire des horreurs aux candidats. On le connaît déjà en cuisseau, alors en quoi faire ? En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que Willy Rovelli sera évidemment de la partie, et qu'il incarnera une évolution de son personnage, et assez chic. Ah, assez chic. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, il va torturer les candidats, encore une fois. Pourquoi torturer tout de suite ? S'amuser avec les participants, évidemment. Est-ce que vous allez retravailler aussi les tigres virtuels, qui avaient été pas mal critiqués ? Les tigres ont pris leur retraite, vous le savez. C'est une évocation. Maintenant, ils vont rester comme ça, je pense. Ils sont comme ça ? Oui, oui. Et alors, maintenant, la nouvelle critique qui ne vous aura pas échappé, elle est venue d'une influenceuse de petite taille, Douchka Volaric, suivie par 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Elle était samedi soir chez Léa Salamé, dans Quelle époque ? Sur France 2. D'utiliser des personnes de petite taille qui ne peuvent pas parler, on va zoomer sur leurs jambes, leur façon de courir. Vous pensez qu'il y a une moquerie là-dessus ? Passepartout et tout. Non, mais je demande ça. Lui, il est content de le faire. Oui, je pense qu'ils sont contents. Moi, en fait, grâce ou à cause de ce programme, mon surnom, c'est Passepartout. Dans tous les commentaires que j'ai, je me dis qu'on m'identifie à cette personne. Ça pourrait être Joséphine ? Oui, aussi. Elle est complexe, cette question, Julien Magne. Parce qu'effectivement, moi aussi, je peux en témoigner que Passepartout, il est hyper heureux de faire ce boulot. On s'en rend compte quand on fait Fort Boyard. Oui, complètement. André Boucher est ravi de faire Fort Boyard depuis 30 ans, depuis la première saison. Mais en même temps, vous la comprenez, cette critique ? Je la comprends dans le sens... Enfin, dans un sens. Parce qu'elle vit, de ce que je comprends, et j'ai vu l'interview évidemment, elle vit mal un certain nombre de remarques. Et ça, je ne peux pas me mettre à sa place, et je ne peux que comprendre ce qu'elle dit. En revanche, quand j'entends le mot moquerie, comme si à dessein, il y avait une idée ou une volonté de se moquer ou de tourner en ridicule ces personnages, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont les stars, avec le père Foura, de cet univers fantasmagorique qu'est Fort Boyard, et les retours qu'on a, nous aussi, de la part d'André et d'Anthony, qui incarnent ces personnages-là, c'est que le fort, pour eux, et pour leur entourage aussi, a participé à changer un certain nombre de regards portés sur les personnes de petite taille. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas sur des abrutis qui ont des idées reçues, des points de vue négatifs, etc. Mais le point de base de Passepartout et Passemuraille dans Fort Boyard, ce sont des personnages, ce sont eux, des incarnants, qui incarnent des personnages, et on est ravis de les avoir, et on fait tout pour les faire exister dans le programme du mieux possible. Donc ils seront encore là cette année, il y aura aussi Ça passe ou Ça casse ? Vous aviez rajouté ce personnage ? On fait un nouveau personnage l'année dernière, et on réfléchit actuellement à faire évoluer ce personnage, son rôle. Mais, petite info aussi, on réfléchit à faire évoluer, mais ça vous le gardez pour vous, les personnages de Passemuraille et Passepartout également dans la prochaine saison. Et ça, ce sont des surprises qui seront intéressantes et qui vous plairont, je crois. Et le casting, il est fini ? Vous avez tout aux participants ? Non, non, non. Ça, c'est un travail de longue haleine. On a de très bonnes pistes, des gens qui ont des personnalités qui ont déjà accepté et qui sont intégrées à des équipes, et on est ravis. Et c'est un travail qui court jusqu'à la fin mars. Thomas, il est disponible, je vous le dis comme ça. C'est vrai, merci. Pas sûr, pas sûr. Il a beaucoup souffert, Thomas, il. C'était terrible. Non, non, mais ça ne plaisante pas, Fort Boyard, c'est du costaud, vraiment. Ça ne triche pas. Et je peux vous dire que quand on y participe, on flippe sacrément. Restez avec nous, Julien Magne, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, parce que dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichnet. Et ce matin, on va parler de cette plainte qui vise la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot.